Le président de la République, son excellence Makissal, procède chaque année à une distribution de moutons aux familles vulnérables pour que celles-ci puissent passer une belle fête comme tout bon musulman sénégalais. Aujourd'hui nous avons 1379 moutons que nous allons distribuer sur tout le territoire national, mais dans la région de Dakar nous avons 861 moutons qui sont présentement parqués derrière nous auxquels nous allons procéder tout à l'heure à la remise à certaines familles. Je ne peux pas vous dire exactement combien de familles, on a 1371 donc c'est 1371 familles normalement puisque un mouton, une famille. Le cook blogale, je n'ai pas l'idée exactement puisque c'est un appel à clientèle que nous avions fait, le fournisseur qui a livré les moutons et nous avons procédé à la répartition sur tout le territoire national. Ce sont les gouverneurs qui ont reçu les moutons qui ont été envoyés dans les régions. Nous avons aussi en même temps mis à la disposition de ces populations des enveloppes financières. Je pense que depuis le lundi, vous l'avez remarqué, à la délégation générale de la protection sociale, il y a des multitudes de femmes et d'hommes et de jeunes qui viennent recevoir ces enveloppes financières. Donc ces enveloppes aussi ne sont pas uniformisées, donc c'est des montants variés que nous donnons. Ça varie, il y a même des enveloppes d'un million, il y en a, puisque nous ne pouvons pas regrouper tout le monde à la délégation pour le donner. Donc il suffit qu'on vous donne le montant et le dispatching se fait au niveau de tout, des localités. Donc, au niveau... Le critère de sélection, comme on dit, vous avez parlé de solidarité nationale. Et quand on parle de solidarité nationale, nous privilégions les couches vulnérables. Mais néanmoins, nous en donnons à tous les Sénégalais, puisque nous avons beaucoup de communautés, communautés qui sont là. Donc il y a des groupements de femmes, il y a les handicapés, il y a quelques associations de femmes, nous avons les commerçants et ambulants. Vous voyez donc que toutes ces sensibilités reçoivent cette contribution du chef de l'État. Donc nous le faisons de façon très élargie pour que tout le monde sente que le président de la République a mis sa fermée dans l'Aïdelkabir de 2016. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui sont sélectionnées pour les groupes de sélection ? Ah non, ah non, ah non. Sinon aussi, ce sont les mêmes qui vont recevoir toujours les mêmes services du chef de l'État. Il y en a qui en bénéficient, puisque nous ne faisons qu'une collecte, faite, puisqu'il y a beaucoup de demandes qui ont été déposées. Donc il y a une sélection qui se fait. Et cette sélection au hasard. Et dans cette sélection au hasard, on peut trouver toujours des personnes qui avaient déjà une bourse de sécurité familiale. Nous avons quand même demandé aux gouverneurs dans les régions aussi de travailler avec l'action sociale du ministère de la Santé. Et c'est là où ils vont aussi pouvoir dénicher des familles pauvres vulnérables pour leur en faire bénéficier. Mais vous-même, vous avez vu qu'il y a l'exode rural. Pratiquement, il y a tout le monde qui se retrouve ici à Dakar. Chiffrez la population de Dakar. Vous-même, vous allez voir, puisque je vois que cette même question m'est toujours posée. Mais nous ne pouvons pas comparer les autres régions à la région de Dakar. Tout est concentré dans Dakar. Donc on est obligés aussi de donner. Et c'est toute la région. Et il y a aussi les quelques zones périphériques. Quand je parle de région de Dakar, c'est les quatre départements. Rufusque, Gédiaway, Pekin et Dakar, que nous regroupons ici même pour faire la distribution. Nous sommes obligés. Il y a toujours, comme on dit, cette discrimination qui se fait par rapport à la région de Dakar. C'est normal. On ne peut pas faire autrement. Et vous le voyez, même toutes les critiques, c'est à Dakar qu'on les reçoive. Dans les régions, bien que vous voyez que ce qui est donné à Dakar est largement supérieur à ce qui est donné dans les régions. Mais vous ne voyez jamais les gens des régions critiquer ou parler. C'est toujours à Dakar. Et pourtant, nous faisons toujours la belle part à Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada